... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information essentiellement basée sur la rétrospective du la semaine. Y aura-t-il élection le 23 décembre 2018 ? La question se pose de plus en plus dans des salons huppés que dans le rue de la République démocratique du Congo. A la base de cette interrogation, la timidité autour de la campagne électorale, notamment en ce qui concerne les candidats à la présidentielle d'Omoumat. Une semaine après son démarrage, la campagne électorale est encore timide, aussi bien pour le candidat aux législatives nationales et provinciales que pour ceux à la présidentielle. Tenez, sur le 21 candidat ayant brigué la magistrature suprême, un seul bat jusque la campagne à l'intérieur du pays. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani-Chadari, dauphin du président sortant. Les candidats du FCC viennent d'ailleurs de clôturer sa ronde dans l'ex-Katanga par un meeting dans la ville de Kalemi. Hormis le bain de foule qui s'est arrosé à son retour de Nairobi au Kenya, Félix Tshisekedi semble être jusque-là totalement plongé dans la mise en place de son équipe et le préparatif de sa campagne. Surtout que tout est à revoir après son union avec Vital Caméré, faisant suite de son divorce d'avec une partie des leaders de l'opposition réunis il y a peu à Genève. Martin Fayounou se retrouve plus ou moins dans le même cas. Lui qui a promis une campagne électorale à l'américaine vient de renvoyer s'inédier la présentation du programme commun de sa campagne héritée de Genève. Premier à déposer sa candidature accompagnée de la bagatelle somme de 100 000 dollars américains, le plus jeune des candidats, Ced Kikouni, a disparu des radars. A ses côtés, c'est lui qui s'est illustré par ses critiques acerbes à l'encontre de la machine à voter. L'informaticien Chekomba n'est nulle part visible autant que de nombreux autres prétendants à la présidence. Gabriel Mokia, quant à lui, tente de battre timidement sa campagne. Cette situation n'est nullement rassurante pour de nombreux Congolais. Certains d'entre eux s'interrogent déjà si les candidats sont sans moyens de leurs ambitions ou s'ils se préservent de dépenser ou trop dépenser, sachant que les dés sont joués d'avance ou qu'il n'y aura tout simplement pas élection le 23 décembre 2018. Malgré cette timidité, les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre prochain. La CENI a déjà mis à la disposition de la population des chiffres clés tels que le nombre des électeurs qui est de 46 862 243 dans le territoire. Sylvie Fortuné-Boula nous fait revivre ses instants. Les élections sont prévues à la date du 23 décembre 2018. Les villes, territoires, chefferies et villages de la République démocratique du Congo vibrent maintenant au rythme de la campagne électorale depuis le jeudi 22 novembre dernier. En effet, voici quelques chiffres clés de la Commission électorale nationale indépendante pour les élections. 46 862 243 électeurs ont été inscrits après l'engrôlement sur toute l'étendue du territoire national. 6 837 626 000 ont été radiés après les traitements qualitatifs du fichier électoral. Il en reste 40 24 897 électeurs. En ce qui concerne les élections présidentielles, il y a 21 candidats pour un seul siège. 15 358 candidats à la députation nationale pour 500 sièges à l'Assemblée nationale et 19 640 candidats à la députation provinciale pour 715 sièges aux assemblées provinciales du pays. Autres chiffres à retenir, 75 563 bureaux de vote, 21 699 centres de vote et 425 520 membres de bureaux de vote et de dépouillement. 105 257 machines à voter, 49 871 580 bulletins de vote, 85 700 urnes et 485 700 kits bureautiques de bureaux de vote et de dépouillement. Et comme vous le savez, la campagne électorale avait déjà été lancée sur toute l'étendue de la République sur le terrain. On observe que certains comportements vont à l'encontre du code de bonne conduite. Comment les acteurs politiques encadrent-ils leurs militants pendant cette période pour éviter les dérapages ? Suivez ces propos recueillis pour vous par Paulin Kalamba, précieusement Gonzoï et Chirlette. Donc au fait, moi c'est Kabenguele Ijoka, 21, c'est le numéro 21 à Kalamou. Et Founa, je suis le numéro 142 de la Founa. Triste et malheureux parce qu'on doit donner la chance à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a certains leaders qui sont très mal intentionnés, qu'ils ne veulent pas que les autres puissent aujourd'hui prendre une place prépondérante dans la société. C'est pour ça qu'ils envoient leur homme de main descendre les banderoles des uns et des autres. Moi je crois que c'est un peu triste. La population congolaise doit comprendre une chose. Ces banderoles coûtent de l'aravant. Il y a beaucoup d'énergie, les gens dépensent beaucoup d'énergie pour ça. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons donner la chance à tout le monde pour essayer d'avoir une place dans l'hémicycle. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, tout Congolais veut participer à l'effort de son pays. Et je crois que c'est très mal venu. Et c'est de la mauvaise foi caractérisé ceux qui aujourd'hui vandalisent les banderoles, les affichages des autres. Je crois que c'est vraiment triste. Donc la population doit comprendre une chose, que nous voulons un nouveau Congo. Un nouveau Congo commence maintenant. Ce n'est pas après, c'est maintenant que nous devons regarder différemment le Congo de demain. Moi, personnellement, en tant que candidat à la députation nationale à la FUNA, au numéro 323, je suis très content de me faire accompagner d'une base citoyenne, une base civilisée et tolérante et pleine d'esportivité. C'est une base qui a banni dans son discours l'insulte. C'est une base qui a banni dans son discours l'extravagance, l'exclusion. C'est une base disciplinée qui nous accompagne. Et déjà, j'en profite pour leur dire merci. C'est vrai également que la question de la déontologie et de l'éthique en campagne dépend également de la qualité du candidat qui bat campagne. Ce n'est pas seulement la base. On a l'impression que ce sont nos militants, pour parler en termes des politiques, ce sont nos militants qui nous induisent en erreur. Pas forcément. Souvent, la consigne vient de celui qui doit être le leader. Et là, moi, j'en appelle donc à ces acteurs politiques, ces potentiels candidats qui sont là, qui veulent mener une campagne citoyenne et exemplaire, de bannir de leurs discours tout propos injurieux, tout scandale, toute corruption. Parce que nous faisons également face à cela. Et après un périple européen, euro-africain, pardon, ils ont enfin atterri à l'aéroport international de Ndjili, le mardi dernier, eux, c'est Félix, Antoine, Tshisekedi et Vital Kamere. Ils ont été accueillis par une marée humaine. Suivez ce reportage. Cet intérêt de popularité réussit. Pour les duos Félix, Tshisekedi et Vital Kamere, c'est mardi 27 novembre 2018. Malgré une matinée pluvieuse, la base de ces deux géants de l'opposition a répondu présent. Ce qui pourra mettre fin aux spéculations autour de leur unité. Dans une foule où des milliers de militants s'est bousculé pour voir ce qu'ils qualifient de tickets gagnants, Félix, Tshisekedi et Vital Kamere, on pouvait apercevoir des calicots, des banderoles et autres supports de campagne. Et malgré cette marée humaine, il n'y a eu ni débordement, ni incident fâcheux. Pour rappel, Vital Kamere et Félix Tshisekedi ont signé un accord en aérobie désignant Félix Tshisekedi, candidat unique de leur coalition. Pendant que Félix Tshisekedi et Vital Kamere signent leur retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le candidat à prison de la République Dauphin du Président Joseph Kabila était en tournée dans le Grand Katanga. Lundi, 26 novembre, il était plutôt à Elboumbachi, dans la province du Katanga. Le reportage est signé par notre correspondant sur place, Junior Kanik. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazan Shadari, a débuté sa campagne électorale. Ce lundi, 26 novembre, Alboumbachi, dans le Haut Katanga. Kaozi Bin Malissawa, bourgmestre de la commune Annexe, professeur Mandemutombo, coordonnateur provincial de la majorité présidentielle. Toute sa famille politique, la dynamique Alési Shadari, conduite par Amadi Loubenga, ont mobilisé les militants pour l'accueil du Dauphin. Je vous dis que nous sommes venus à accueillir l'homme de l'an 2018 à 2018. Nous sommes venus à accueillir, c'est pour montrer qu'on n'a pas poussé quelqu'un. Et même si vous parlez, je suis bourgmestre, on n'a pas dérangé les gens dans le marché pour venir accueillir leur candidat, Emmanuel Ramazan Shadari. Il n'y a pas de raison. Il y a une seule raison, nous sommes venus à accueillir le candidat à la FCC, Emmanuel Ramazan Shadari, qui est aussi l'autorité morale de la DAS et de l'Amicalisie Shadari. Et qu'est-ce que nous sommes ici pour accueillir le candidat à la FCC, la compagnie de son stade, là où il y a la grande démonstration, et là où il va donner ce message de son discours propre. Nous sommes venus accueillir notre défunt, notre candidat, Emmanuel Shadari. Nous sommes venus l'accueillir en guise de témoigner de notre soutien à sa candidature. A son arrivée, le protégé de Joseph Kabila Kabangé a pris la direction de la Kenya, sous une forte ambiance, difficile même à s'effrayer un schéma. Au stade Kibasa Maliba, Shadari a dévalé son projet de société, promettant entre autres l'emploi aux jeunes, la baisse du prix de la farine, et la gratuité de l'école primaire, une fois que ce dernier était le président de la République. Seul l'optimisme a caractérisé la famille politique d'Emmanuel Ramazan Shadari. Nous promettons une réussite totale, écrasante et absolue. Il faut noter qu'Apriléo Katonga, le candidat du FCC, sera collésie dans les lois là-bas. Et puisque nous parlons campagne pour les législatives, Solange Massumbuko, candidate numéro 176, dont la circonscription de la Lukunga à Kinshasa s'y est déjà lancée, la numéro 176 draine derrière elle une longue expérience dans l'entrepreneuriat de femmes et jeunes qu'elle souhaite davantage mettre au profit de la communauté pour des lois et actions. Retour sur un aspect de sa carrière avec Don Momat. Je vote utile, je vote 176. Candidate numéro 176 à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga, ville-province de Kinshasa, Solange Massumbuko entend apporter son expertise avérée dans l'autonomisation de la communauté en général, des femmes et des jeunes en particulier. En effet, à la tête de l'ONG ADEAC, la candidate 176 s'est illustrée depuis des années par l'encadrement dont elle fait bénéficier la population kinoise. Pour illustration, grâce à ADEAC, de nombreuses femmes de la Lukunga ont eu droit au crédit, question de s'élancer ou de développer leur activité commerciale. Ça me fait plaisir qu'au moins, comme je fais des commerces à la maison, j'ai assez de l'argent. Mais maintenant, on vient de me donner quelque chose pour modifier. Pour résorber le chômage qui bat son plein à Kinshasa et permettre les développements par la base, l'entrepreneuriat est l'une des voies indiquées. Solange Massumbuko compte parmi ceux qui l'ont bien compris. Elle travaille dans ses sens et entend poursuivre son combat, une fois élu député national de la Lukunga. Ce que nous faisons aujourd'hui ne représente pas ce que nous devons accomplir, mais au moins, c'est un tigès, le délu de la victoire. Comme pour dire, voter pour la 176, Solange Massumbuko s'est voté pour le développement qui s'appuie sur l'entrepreneuriat de tous, jeunes et femmes en particulier. Et les femmes du CAFCO sont aussi, empruntent aussi la même cadence. Elles étaient mardi dernier à l'école de la prévention, de la médiation et de la résolution des conflits électoraux. L'objectif de leurs échanges était de les rendre capables d'assurer le rôle de médiatrice à travers notamment la sensibilisation et la conscientisation de différents acteurs du processus électoral. Leurs travaux se sont étalés pendant trois jours, soit du 27 au 29 novembre dernier. C'était Roméo Gölf. Patrick Poulidon-Gazami a signé ce reportage. Échanger autour de la prévention, la médiation et la résolution des conflits électoraux, c'est la tâche à laquelle s'attellent depuis ce mardi 27 novembre les femmes du cadre de concertation des femmes congolaises. Une initiative qui tombe à pic en cette période de campagne électorale. Le PNUD, les EIS, les CAFCO et la CENI ont compris que c'est un besoin et nous croyons que ce n'est pas tard. Ceux qui sont en train d'être réformés seront déployés et nous croyons, nous sommes certains que toutes les provinces seront valablement couvertes. Un problème a été relevé par les participantes par rapport aux conflits déjà détectés. Là nous voyons les conflits liés aux candidatures, entre les candidats, puisque nous les connaissons déjà, nous voyons déjà des tels conflits qui sont inhérents. Nous voyons les conflits qui peuvent surgir entre électeurs, entre témoins et tout ça doit interpeller les médiateurs, la médiatrice qui est là aussi pour sensibiliser la population en rapport avec de tels conflits. Il s'agit donc de faire de participantes des vraies médiatrices capables de jouer leur rôle à travers notamment la sensibilisation de la population. Une interpellation a été faite à l'endroit des professionnels des médias. Qui soit là pour aider à résoudre les questions trouvées, qui peuvent être des questions épinaises sur terrain, et non pas ces journalistes-là qui commencent à publier certaines intoxications, qui peuvent aussi être source de conflits où les médiataires ne sauraient pas agir. Au sujet de la machine à voter et de la question des électeurs sans empreinte digitale, la représentante du président de la CENI a tenu à rassurer. Comme pour dire, ces deux problèmes ne seront pas mentionnés parmi les conflits électoraux. A l'issue de cet atelier sur la prévention des conflits en période électorale, les participantes devront être en mesure d'identifier tout ce qui peut survenir comme conflit, savoir comment les prévenir, mener la médiation et les résoudre sans s'atteler uniquement aux contentieux électoraux. Je me charge également de vous rappeler qu'une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne et Union africaine en République démocratique du Congo a effectué une visite le week-end dernier au chef spirituel kimbanguiste, son éminence Simon Kibangu Kiangana. Ensemble, ils ont échangé autour du processus électoral. Paula Kalamba. Situé à Mugunga, Goma, le centre communautaire polyvalent a été créé en 2010 pour s'occuper de l'autonomisation des survivantes des violences sexuelles. Ici se font l'accompagnement psychosocial, l'accompagnement juridique et judiciaire, ainsi que la réinsertion socio-économique à travers notamment l'alphabétisation, la coupe-écouture, la savonnerie et la culture des champignons. Le CCP Mugunga fonctionne selon un circuit de référencement. Quand nous avons un cas de viol, on l'amène d'abord à l'office de l'accompagnement psychosocial directement qui va le référer au médical. Après avoir eu le traitement médical, et c'est là, nous avons l'intérêt de l'envoyer avant 72 heures. Après le traitement médical, il peut faire facilement l'accompagnement juridique et judiciaire. Le centre communautaire polyvalent travaille avec le programme des Nations Unies pour le développement, qui en est le partenaire principal. Et s'il faut admettre que l'Union fait la force, il est alors clair que la porte du PNUD a changé l'organisation et les résultats du travail qu'il accomplit depuis l'avènement du projet Tuping et Oubakaji en 2013 dans ce quartier où sont concentrées des familles démunies. J'ai pu appeler changement depuis l'implication du PNUD dans ce programme. Les gens, les bénéficiaires sont libres pour dénoncer grâce aux sensibilisations. Après avoir dénoncé, il y a des services spécialisés qui vont l'accompagner, qui vont l'assister. Dans le cadre du projet Tuping et Oubakaji qui vient de se clôturer, un projet appuyé par le PNUD, le centre communautaire polyvalent de Mugunga a accompagné plus de 450 femmes. Parmi ces femmes, il y a ceux qui ont réussi la réinsertion socio-économique en termes d'argent pour faire les petits commerces et autres. Il y a ceux qui ont suivi les formations professionnelles. Et tout cela, c'est le Fonds du Canada qui est le PNUD pour la mise en œuvre du projet. Le grand défi auquel le CCP doit faire face est celui de l'accompagnement des enfants issus des viols. Ce sont des enfants, bon, vraiment qu'on n'accompagne pas. On accompagne la maman, on fait la réinsertion de la maman. À partir de cela, on pense qu'à partir de ce qu'a reçu la maman, elle peut facilement prendre en charge les bébés. Mais il n'y a pas que des défis, il y a aussi des acquis dont peut se prévaloir le centre. La masculinité positive est l'un de ceux-ci. Elle se traduit par la participation croissante des hommes à la dénonciation des auteurs de viols, fruits des séances de partage et de sensibilisation organisées afin de faciliter la réinsertion des survivantes. Et comme vous l'aurez remarqué, nos machines sont allées vite en baisonne. Vous venez plutôt de suivre la prise en charge psychosociale de survivantes de violences sexuelles. Et je disais tout à l'heure qu'une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne et Union africaine en République démocratique du Congo a effectué une visite le week-end dernier auprès du chef spirituel kimbanguiste, son éminence, Simon Kimbangu-Kiangani. Ensemble, ils ont échangé autour du processus électoral. Pauline Kalamba. En visite en Kamba entre samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018, l'ambassadeur Bart Ouvry, chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, accompagné de Serge Narsin, chef des sections à la délégation de l'Union européenne, ainsi que l'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC, se sont entretenus avec son éminent Simon Kimbangu-Kiangani, représentant les gars de l'église Kimbanguiste sur la situation du pays, notamment le processus électoral. Au sortir de leurs échanges, les deux diplomates ont lancé un vivant appel à la paix et à la cohésion nationale en cette période sensible de la campagne électorale. Pour les diplomates européens, la campagne électorale est une compétition légitime pour tout candidat, de la mesure où celle-ci se déroule en toute civilité. Barat-Ovry a ajouté que les églises doivent jouer un rôle dans la conciliation des vues et surtout dans la lutte contre les discours de haine et d'exclusion. Abonnant dans le même sens, l'ambassadeur Abdou Abari a précisé que cette période de la campagne est une période de communion et non de division. Cette délégation était aussi accompagnée du président de la Commission d'intégrité de la médiation électorale, Simé, révérend Elébé Kapalai. Et aussi, la signature protocole d'accord entre Equity Bank Congo SA et Connect Africa a eu lieu jeudi 29 novembre 2018 à la direction générale d'Equity Bank à Gombe. Le reportage est d'Africa Moujinga. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre Equity Bank Congo SA et Connect Africa. La signature du protocole d'accord intervenue le jeudi 29 novembre 2018 a pour objet de contribuer au développement économique du pays par l'entremise d'une économie numérique. Une vraie valeur sur le plan des développements socio-économiques non seulement des clients d'Equity Bank, mais aussi de toute la population congolaise, a souligné le directeur général d'Equity Bank Congo SA, Celestin Moukéba. Nous allons utiliser nos différents canaux que nous avons. Pour votre information, nous comptons 2100 agents bancaires à travers le pays, qui est un très grand réseau, ce qui fait de nous le plus grand réseau bancaire en RDC. Nous avons accepté ce partenariat avec Connect pour permettre la distribution des produits d'Internet via les différents réseaux que nous avons. Contribuer à la transformation numérique s'avère une priorité pour Connect Africa. Mais pourquoi avoir choisi Equity Bank Congo ? Donc c'est pour nous un honneur, un privilège de pouvoir s'associer à vous qui avez l'intelligence et la connaissance du marché pour amener à la transformation numérique et donc contribuer à cette transformation et apporter l'Internet dans tous les milieux semi-urbains comme ruraux. Pour rappel, Equity Bank se veut être champion de la prospérité socio-économique des Africains. Pour preuve, le groupe Equity a été retenu comme la meilleure banque qui accompagne les petites et moyennes entreprises. Sachez également qu'il y a eu hausse de prix de produits de première nécessité sur le marché de Moudaba et Bouniabiri à Bukavu-Sud-Kivu depuis le début de ce mois. En ce moment, le prix d'un sac de braise, le bidon d'huile de palme évolue parallèlement à celui d'un sac de farine à Bukavu. Suivez ce reportage de Brandy Tumba et Patrick Borel-Miquette. La production de l'huile de palme et de la fraise devient de plus en plus difficile à Bukavu. Elle provoque la hausse du prix sur le marché. Le vendeur et vendeuse du marché central de Niawera attribue cette hausse des prix de produits des premières nécessités aux pluies d'ulivienne qui s'abattent régulièrement dans les centres de production à Moudaba et Bouniabiri. Le plus régulier de ces parties de la province du Sud-Kivu gêne la fabrication de la braise et la production de l'huile de palme. A cette raison s'ajoute la taxe de 24 dollars exigée à chaque véhicule par une association dénommée Afekoski, déclare le commerçant sous le sceau de l'anonymat avant d'ajouter qu'elle paye aussi une taxe de 500 francs au Fonds Forestier National. Une fois le produit arrivé à Bukavu, il paye d'autres taxes comme 300 francs par sac à la mairie. 8000 francs congolais à la commune, 7000 francs congolais au bureau 1E2. Rapporte le commerçant au journal Jambour RDC Info. Pour aider ces commerçants, l'exécutif provincial du Sud-Kivu doit revoir certains textes qui empêchent aux commerçants de faire de bonnes recettes. Oui, il faudrait qu'il y ait des champs. Voilà pourquoi le directeur payé et représentant de SIDA en République démocratique du Congo et les partenaires du secteur agricole ont décidé d'accorder une seconde chance à la République démocratique du Congo. Après deux ans de rupture de collaboration, FIDA a fait son retour en RDC officiellement au cours d'un atelier organisé au cercle de Kinshasa où le partenaire financier se prononçait officiellement. Willy Kacha et Jusen Bélé-Bélé. Cette journée du 29 novembre 2018 n'a pas été de tout repos pour le personnel du ministère de l'Agriculture et les partenaires à l'occurrence FIDA. Il s'agit d'abord de marquer publiquement au cours de la rencontre du cercle de Kinshasa le réengagement du FIDA en RDC. Ensuite, de lancer officiellement le démarrage du programme d'appui au secteur agricole du Nord Kivu et enfin de regrouper dans un atelier d'immersion de trois jours l'ensemble des équipes de projet de la RDC et de la République du Congo. Il s'agit d'un projet d'une durée de 9 ans qui se propose d'investir 53 millions de dollars pour appuyer de manière durable le secteur agricole et rural du Nord Kivu. Cet atelier de trois jours dont l'ouverture est intervenue c'est jeudi 29 novembre ensemble pour la première fois les équipes de projet de De Congo pour aussi se former mutuellement échanger sur des thèmes clés et construire ensemble une stratégie pour rehausser la performance de deux portefeuilles en gérant ensemble comme une seule et même équipe les défis et les risques liés au travail dans les deux pays précités. Je profite à la présente occasion pour saluer la levée de la suspension et j'encourage la préparation en cours du COSOP 2019-2024. Aussitôt que le FIDA a prononcé la levée de la suspension en RDC, la structure a débuté une série des émissions d'appui à la relance de projets Papakine et Pyram, mission auxquelles ont pris part les hauts cadres du pays, les staffs de projet et les partenaires. Et l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine s'est réunie mardi dernier en Assemblée générale extraordinaire pour évaluer l'état de réalisation des engagements pris par le gouvernement. A l'issue de cette rencontre, l'Assemblée générale a décidé de suspendre la grève. Après deux reports à cause de tristes événements survenus sur le site de l'université de Kinshasa, l'Assemblée générale extraordinaire de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, initialement prévue le 16 novembre 2018, s'est tenu le mardi 27 novembre 2018 pour évaluer l'état de réalisation des engagements pris par le gouvernement. Après échange sur le résultat obtenu par le comité exécutif auprès du gouvernement, malgré son exécution partielle, vu le contexte sociopolitique en rapport avec la campagne électorale et les événements malheureux survenus sur la population étudiantine de l'université de Kinshasa, l'Assemblée générale décide la suspension de la grève et demande au comité exécutif de continuer de démarche jusqu'à la satisfaction totale de toutes les revendications. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa rappelle que le milieu universitaire étant inviolable, il revient au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter le bavir policier. A cet effet, les professeurs réunis en Assemblée générale présentent leurs condoléances le plus attristés à toutes les familles éprouvées et à l'ensemble de la communauté de notre Allemagne maternelle. Merci, c'est bon. Et en bref, c'est ce soir que Vita Club affrontera déjà du Maroc après sa défaite lors du match allé au Maroc. Est-ce que Vita Club remontera-t-il la pente ce soir ? La réponse, c'est tout à l'heure, à 20h. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette rétrospective, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle d'Antena. Bon type de programme chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada